Le secteur du développement touristique joue un rôle indispensable dans l'économie du pays. Pour cerner le progrès apporté dans ce domaine, les élus du peuple ont jugé utile d'écouter le ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Patale Géo. Pendant les échanges d'idées, l'auteur de la question orale, le député Ahmad Isabadi, a posé plusieurs questions relatives au succès et les difficultés qui ne permettent pas au tourisme tchadien de se rayonner, mais aussi la promotion de la culture et de l'artisanat. Au ministre de répondre que son département a apporté plusieurs changements pour que le Tchad retrouve sa place parmi les pays touristiques. Le ministre a précisé que le Tchad a plusieurs sites touristiques, l'exemple du parc national de Zakuma, où le maréchal du Tchad Idriss Déby-Hitno a passé 24 heures à Tinga en étienne illustration. Hormis cela, le Tchad dispose de deux sites classés parmi les patrimoine mondial de l'UNESCO, à savoir les massifs de l'Enedi et les lacs Unyanga. De l'est à l'ouest, du sud au nord, le paysage tchadien est idyllique, car la protection de la faune et de la flore constituent le cheval de bataille du gouvernement. Les richesses culturelles n'ont pas été occultées par le ministre Patal et Géo, ainsi que la création des offices pour répondre aux besoins des touristes. Il a aussi mentionné que le Tchad est membre de plusieurs organisations internationales en charge de l'artisanat et du tourisme. L'auteur de la question orale, le député Ahmad Isabadi, d'indiquer que même s'il y a progrès, beaucoup reste à faire pour éviter la concurrence en matière de tourisme, puisque le Tchad est le berceau de l'humanité. Une interpellation présidée par le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, Charim Maina. Sous-titrage ST' 501